Bien, maintenant nous allons voir, nous allons pratiquer la méthode numéro 7 de voyage astral, la méthode de yoga nidra. Avant de pratiquer cette méthode, je vais vous demander de choisir une personne cible, c'est-à-dire une personne chez laquelle vous aimeriez vous rendre encore astral, en voyage astral. Donc choisissez bien dans votre esprit cette personne maintenant. Très bien. Le yoga nidra est une pratique de yoga tantrique dont le but premier est la pratique du voyage astral. Ainsi, vous êtes guidé progressivement dans un état entre veille et sommeil, état au cours duquel le corps astral se dégage plus facilement. Vous êtes allongé, les bras le long du corps. Vous fermez les yeux. Nous allons pratiquer yoga nidra. Même si le corps est endormi, votre esprit devra rester parfaitement éveillé, lucide. Vous prenez bien conscience des points de contact du corps avec le sol ou avec le divan, si vous êtes sur votre lit. La nuque, les épaules, les mains, les avant-bras, les bras, les talons, les jambes, les cuisses, le bassin. Je vais vous citer différentes parties de votre corps. A chaque fois que je vous citerai une partie du corps, vous essaierai de laisser venir à votre conscience les sensations qui résident dans cette partie du corps. Par exemple, si je vous dis main droite, Il ne s'agira pas de créer une sensation dans votre main droite, mais simplement laisser venir à vous ceux qui y résident déjà, que ce soit lourdeur, légéroté, fraîcheur, chaleur, fourmillement, etc. Vous prenez bien conscience du gros orteil, du pied droit. Deuxième orteil. Troisième. Quatrième. Cinquième. Plante du pied droit. Plante du pied droit. Talon. Cheville. Cheville. Molet. Genou. Cuisse. Anche à droite. Vous prenez bien conscience du gros orteil du pied gauche. Deuxième orteil. Troisième. Quatrième. 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 Cinquième. Plante du pied. Talon. Cheville. Alors. Juni. Quatrième. Genou. C Biz. Hanche. Gauche. Vous prenez bien conscience du pouce de la main droite Deuxième doigt Troisième Quatrième Cinquième Paume de la main droite Poignet Coudes Épaule droite Vous prenez bien conscience du pouce De la main gauche Deuxième doigt Troisième Quatrième Cinquième Paume de la main gauche Poignet Poignet Coudes Épaule gauche Puis Vous prenez bien conscience du fessier droit Du fessier gauche De la hanche droite De la hanche gauche De la hanche gauche De la hanche droite L'homoplate gauche L'homoplate gauche L'arrière de la tête Enfin Enfin Vous prenez bien conscience du pied droit Du pied gauche Du pied gauche Genou droit Genou gauche Cuisse droite Cuisse droite Cuisse gauche N droite N gauche Caille gauche Coudes gauche Coudes droite Coudes gauche milieu de la poitrine, clavicule droite, clavicule gauche, gauche, menton, lèvres inférieures, lèvres supérieures, joues droites, joues gauche, sourcil droit, sourcil gauche, espace entre les deux sourcils, puis vous vous répétez intérieurement, « Bientôt, je vais sortir en corps astral dans cette pièce. » « Bientôt, je vais sortir en corps astral dans cette pièce. » « Maintenant, vous vous concentrez sur le va-et-vient de votre souffle. » « En laissant votre respiration se faire selon son rythme naturel. » « Lorsque vous inspirez, le nombril se soulève. » « Lorsque vous expirez, le nombril s'abaisse. » « Vous effectuez intérieurement le décompte suivant. » « 27, le nombril se soulève. » « 27, le nombril s'abaisse. » « 26, le nombril se soulève. » « 26, le nombril s'abaisse. » « Vous continuez ce décompte en allant vers 1. » « 7, le nombril s'abaisse. » « 4, le nombril s'abaisse. » « 3, le nombril s'abaisse. » « 2, le nombril s'abaisse. » L'esprit parfaitement attentif, soyez présent au décompte intérieur de la respiration. Puis maintenant, vous abandonnez le décompte. Au niveau abdominal. Et vous prenez bien conscience que lorsque vous inspirez, la poitrine se soulève. Lorsque vous expirez, la poitrine s'abaisse. Vous effectuez intérieurement le décompte suivant. Vingt-sept, la poitrine se soulève. Vingt-sept, la poitrine s'abaisse. Vingt-six, la poitrine se soulève. Vingt-six, la poitrine s'abaisse. Vous continuez ce décompte en allant vers un. Vingt-sept, la poitrine s'abaisse. Vingt-sept, la poitrine s'abaisse. Vingt-sept. Vingt-sept. L'esprit parfaitement attentif. L'esprit parfaitement attentif. Lorsque vous expirez, l'air ressort par les narines. Vous effectuez le décompte suivant. 27 l'air pénètre par les narines. 27 l'air ressort par les narines. 26 l'air pénètre par les narines. 26 l'air ressort par les narines. Vous continuez ce décompte intérieurement en allant vers 1. 26 l'air Bear L'esprit parfaitement attentif. Soyez présent au décompte intérieur de la respiration. Maintenant, vous abandonnez le décompte de la respiration, vous la laissez aller à son rythme naturel, vous ne vous en préoccupez plus. Maintenant, vous visualisez un tube lumineux ou transparent, mais brillant, qui part de l'espace entre les deux yeux, puis débouche sur un corps transparent, brillant, identique en tout point à votre corps physique. Vous percevez ce corps transparent qui flotte à deux mètres au-dessus de vous. Puis, par un effort de volonté, vous faites passer votre conscience dans ce corps transparent. Vous percevez donc votre corps physique allongé sur le divan avec beaucoup de détails. Vous percevez les objets de la pièce comme entourés de vibrations phosphorescentes. Vous percevez les murs qui sont transparents. Vous percevez les murs qui sont transparents. Les couleurs sont chatoyantes. Vous passez à nouveau dans votre corps physique. Vous percevez votre corps transparent au-dessus de vous. Vous pouvez effectuer ce transfert de conscience d'un corps à l'autre plusieurs fois. Puis, vous décidez de projeter votre conscience dans votre corps transparent. Vous imaginez votre corps physique entouré d'une bulle de lumière protectrice. Vous décidez d'aller voir quelqu'un, une personne, amie ou un proche de la famille. Peu importe qui est cette personne. C'est la personne dont vous aviez décidé d'aller rendre une visite avant l'exercice de Yoga Nidra. Vous vous élevez dans l'atmosphère de la pièce. Puis, en prenant pour objectif cette personne, vous vous envolez très rapidement vers cette personne. Vous vous retrouvez aussitôt à côté de cette personne. Vous essayez de voir ce qu'elle fait, observer son environnement. Essayez de voir le maximum de détails autour de cette personne, ce que fait cette personne, comment elle est habillée, par exemple. Si elle est seule ou avec d'autres personnes. Puis, en fixant la personne entre les deux yeux, essayez de lui faire apparaître votre image dans son esprit. En fixant la personne entre les deux yeux, essayez de lui faire apparaître votre image dans son esprit. Concentrez-vous bien. Vous pouvez lui faire passer un message télépathique. De toute façon, sur le plan de sa conscience supérieure, la personne recevra ce message. Faites-le maintenant, si vous le désirez. Faites-le maintenant, vous vous concentrez sur l'idée de regagner votre corps physique. Aussitôt, vous vous retrouvez flottant au-dessus de votre corps physique. Votre corps transparent est aspiré par votre corps physique, au niveau de votre troisième oeil. Vous reprenez bien conscience de votre respiration plus ample, plus profonde. Vous ressentez bien les points de contact de votre corps avec le divan. La nuque. Les épaules. Les épaules. Les avant-bras. Les talons. Les jambes. Les cuisses. Le bassin. Le dos. En contact. Avec le divan. Vous ressentez bien votre front. Les muscles autour des yeux. Les doigts des mains. Les paumes des mains. Les orteils. Les plantes de pieds. Vous remuez les doigts des mains. Les orteils. Vous vous étirez. Et vous ouvrez les yeux quand vous voulez. La séance est terminée.